Musique 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 Regardez, il y a un animal qui était attaché. Jésus dit au bacote, allez dans quel village. Vous trouverez un anon attaché à Anna. Oh, il est gardé. Détachez-le. Amenez-le-moi. Si l'on vous dit, pourquoi ne détachez-vous ? Dites simplement le maître d'Anna. Le maître d'Anna. C'est un anon. Adios, c'est maître. Mais il y a le maître des maîtres. Il y a le maître et le maître. Et ça, quoi, ça arrive avec l'ordre, avec le mandat. Ils détachent l'anon. Le maître de l'anon dit, mais pourquoi le détachez-vous ? Ils n'ont pas dit, vous savez, nous sommes des grands hommes des yeux, nous sommes des grands prophètes, nous avons tel bâtiment d'église. Ils ont dit, le maître a dit qu'il en a... Dites-moi, le maître a besoin de toi. Dites-moi. et le maître a besoin de toi. Dites-moi. Le maître en besoin de toi. Le maître a besoin de toi, je n'ai pas. Dites-moi. Dites-moi. Ils ont détaché l'anneau, ils ont détaché l'anneau, ils ont détaché l'anneau. Cette annonce, tout le monde le considérait comme lié, comme si sa fille était foutue. Mais ce jour-là, ils ont mis des fêtements par terre et l'anneau marchait dessus, j'ai lu sur son dos. Il n'est rien à Jérusalem. Alors ! Tiens, comment est-ce que c'est la parole ? La parole ! La parole ! La parole ! J'aime Jésus. Je l'aime. Un jour, un de ses mères, ça n'est pas malade. L'Azard, voilà notre berger, il dit, restons encore deux jours. Il faut que ta situation devienne plus grave. Il faut que ta maladie devienne plus grave. Il faut que les messieurs disent que c'est fini pour toi. L'Azard meurt. Le Seigneur dit, allons maintenant, qu'il dort. Dieu ne va pas connaître les choses comme nous. Il ne parle pas comme nous. Il ne pense pas comme nous. Il parle là-bas. On dit, non Seigneur, si tu étais là, si tu avais été là, il ne serait pas mort. Il dit, si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tu as situation de mauvais. Il faut que tout le monde te fuit. Il faut que tout le monde te lapide. Il faut que tout le monde te abandonne. Il faut que tu te retrouves seul. Incompris. Pleurant. Et c'est là que Dieu... Regardez. Regardez. Il dit, allons. Allons au cimetière. Il part au cimetière. Il dit, au déla, Pierre. C'est écrit, non? Au déla? Ok. Qui croit que Lazare était en prison? Par la mort. Bien sûr, en prison. La mort l'avait attrapé. Et le dieu Hadès, le dieu le plus craint, le plus redouté chez les Grecs, c'est Hadès. C'est jour de mort. L'enfer. Ce dieu-là, avec la mort retenée, Lazare. Si vous voulez faire sortir un prisonnier d'une prison, vous devriez d'abord vous adresser au directeur de la prison. Vous êtes d'accord, non? Il faut qu'il y ait une formalité. Il faut remplir un formulaire. Là, non? Jésus arrive. Il ne s'adresse pas à la mort. Il ne s'adresse pas à l'enfer. Il s'adresse aux prisonniers. Il dit Lazare, sort. La mort, elle est où? Le maître apparaît. L'enfant dit Aaaaaaah! Le maître aaaaaaah! Autrement, son maître est là! Autrement, son maître est là! La parole était! Tout le même jour, la parole était! Sieux! Sieux, c'est la parole. Il dit, sort. Frère, il y avait un bras à côté, mais ce n'était pas son temps. Chacun a son temps. Ce soir, c'est ton oeuvre. Je dis à quelqu'un qui pleurait, ce soir, c'est ton temps. C'est ta visitation. Ah, ma soeur, c'est pour toi. On t'a mis parmi les morts. On a mis ton oeuvre sur la liste des personnes non fréquentables. On a condamné ta famille. On a maudit tes parents. On a maudit tes enfants. On a dit, pour toi, c'est fini. On a dit qu'à quand tu vois, c'est fini. Dieu n'a pas dit son dernier. Quand je lis cette parole, on dit, il a dit que l'Azard sort. L'Azard était bandé. Il était lié. Il ne pouvait pas sortir normalement. Il ne pouvait pas marcher. Mais vous savez quoi? La parole de Dieu qui est libérée a porté l'Azard. Jusqu'à l'extérieur. Il a dit à quelqu'un ce soir, les démon qui t'embêtent, la maladie qui t'embêtent, le sida qui t'embêtent, le cancer qui t'embêtent, l'hépatite qui t'embêtent, la malédiction qui t'embêtent. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les démon qui t'embêtent, les sorciers qui t'embêtent. Oh, la confusion qui t'embêtent. Je veux dire à quelqu'un ce soir, les démon qui t'embêtent. Dieu dit, laissez-leur, les... Sous-titrage Société Radio-Canada